Bienvenue à ce café matinard, en compagnie de mon épouse. Encore bon matin, ou quel que soit le moment de la journée. Salutations très, très chaleureuses, affectueuses à la famille Nouvelle-Vie, Longueuil, La Prairie, Drummondville, Nova Vida, mais aussi, bien sûr, à la famille Élargie, maintenant, dans la province de Québec, et aussi à la famille Élargie par Z-Watcher. On est ensemble, alors on reçoit des courriels maintenant de partout. Alors, c'est une joie d'avoir ce moment avec vous. Je veux dire, à moi, la famille Nouvelle-Vie, on vous a tenu au courant de comment on communique beaucoup, des milliers d'appels téléphoniques, toutes les gens de Nouvelle-Vie qui sont appelés, les gens du bel âge. S'il y a quelqu'un dans votre entourage, en ce moment, qui a besoin, qui bénéficierait d'un appel, qui aurait besoin qu'on les appelle, on vous prie vraiment de communiquer avec nous. Il y a vraiment une préoccupation, en ce moment, sur non seulement la santé physique, mais la santé mentale, émotionnelle, psychologique, de beaucoup de gens spirituels, qui, alors que le confinement dure, il y a de plus en plus de gens qui souffrent dans leur âme, dans leur pensée, et un appel peut tellement faire de différences. Alors, soyez là, soyez nos yeux, nos mains de berger ensemble. Il y a quelqu'un qui aurait besoin d'un appel, vous nous communiquez ça, et on va s'assurer de faire un beau suivi. Vous savez, au moment, cette semaine, c'est la fête des mères au Canada. Les fêtes des mères varient. D'une semaine, il y a un petit décalage avec l'Europe aussi. Et peut-être que vous allez regarder ce podcast plus tard, mais c'est vraiment pas ponctuel. C'est un sujet que la Bible aborde tellement. C'est tellement précieux, c'est important. On a tous une maman. On a les époux avec les papas, avec maman à côté de vous. On se préoccupe de nos parents. Nous sommes parents. Alors, aujourd'hui, on veut juste prendre un moment pour honorer les femmes de valeur, les mamans et les femmes de grande valeur. J'aurai une pensée spéciale. On va faire quelques podcasts qui soulignent le côté de la mère, de la maman, de la femme, qui sont pour tout le monde aussi. Mais une pensée spéciale pour... À chaque fois qu'on pense fête des mères, il y a celles pour qui même la fête des mères est un sujet de serrement de cœur. Par exemple, parce qu'ils ont perdu quelqu'un récemment, ont perdu leur maman, ou pour celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants en ce moment. Qui ont perdu des enfants. Qui ont perdu des enfants, qui ont fait fausse couche. Alors, c'est quelque chose qui est sensible pour vous. On veut que vous sachiez qu'on pense à vous, qu'on est sensible à cette réalité. Je veux aussi vous encourager parce qu'à Nouvelle-Vie, c'est à chaque année des miracles, l'après-miracle de personnes qui avaient été pendant une saison sans être capables d'avoir des enfants. Et finalement, ont perdu des enfants. Et finalement, ont vécu cette joie-là. Et nous, pour vous partager quelque chose d'un peu personnel, mais Chantal et moi, on connaît cette douleur. Mon épouse, Chantal et moi, on a perdu à différents moments quatre bébés. Et Dieu nous a bénis avec deux, miraculeusement, avec deux enfants. Et maintenant, deux enfants que nous avons eus, une fille adoptive en plus, et qui est notre fille. Et aussi, maintenant, un gendre et deux petits-enfants. Alors... Et on a aussi une petite fille de répit qu'on prend. Oui, et on a aussi une petite fille de répit qui nous appelle... En tout cas, Mamie Chantal. Mamie Chantal est très précieuse pour elle. Alors, aujourd'hui, Chantal va vous parler de la femme de valeur, l'importance de la femme de valeur trouvée dans la parole de Dieu. Oui, Claude. Maintenant, c'est ça. Nous allons peut-être parler des mères ce matin, aujourd'hui, alors qu'on est à quelques jours de la fête des mères. Mais j'invite les hommes à rester avec nous. Bien sûr. Parce que ces principes s'appliquent non seulement aux femmes, mais elles s'appliquent à tous. Alors, ne partez pas, s'il vous plaît. Nous, les femmes, nous avons une position d'influence. Ça commence à la maison, la décoration, faire en sorte que ce soit beau, que ce soit agréable pour la famille. Les odeurs, les parfums, les petites chambelles qu'on met, préparer un bon repas, une belle table. Ça fait partie des choses qu'on aime faire. Les fleurs, des belles fleurs, des fleurs à l'extérieur. Mon mari aime beaucoup les fleurs à l'extérieur. Et prendre soin, en fait, de tout le monde, de toute la famille. Et ça, c'est plus souvent les femmes qui amènent l'ambiance, l'atmosphère à la maison. Toutefois, il y a certains hommes qui le font maintenant. Et c'est bien, les temps changent. Mais c'est encore moi qui fais ça ici, en ce moment. Zéro. Zéro implication dans la maison. C'est ma femme qui gère le royaume au complet. Et elle le fait magnifiquement. Mais au-delà de toutes ces choses, ces belles attentions qu'on fait, qu'on apporte à notre maison, notre famille, et c'est très important, Dieu nous appelle à réaliser l'importance de notre position spirituelle pour notre maison. Notre importance spirituelle, l'influence qu'on peut avoir pour notre maison. Nous avons une position d'influence auprès de Dieu pour nos maisons. On est habillé à se tenir pour nos vies, oui, certains, mais aussi pour la vie de nos bien-aimés, de ceux que Dieu nous a confiés. Et que tu sois une jeune fille, oui, tu es appelée à se tenir pour ta vie, mais que tu sois une maman, une jeune maman, une grand-maman, un papa, un grand-papa, on est tous appelés à se tenir devant Dieu pour protéger, pour réclamer les promesses de Dieu pour nos maisons. Et ce matin, j'ai un texte, j'ai lu un texte dans le Proverbe 31. C'est une femme de valeur. Cette femme sait tout faire. Elle est bonne dans tout. J'avoue que quand je lis ce qu'elle fait, je la trouve pas mal forte, mais je me sens pas tout à fait à la hauteur. Mais ce matin, on n'est pas là. On n'est pas là pour se comparer, se comparer à elle. On vit dans un temps, dans un autre temps. Les femmes d'aujourd'hui ont d'autres défis tout aussi grands avec toute cette course effrénée pour courir, pour les enfants, le travail, tout ce qu'on a à faire, les devoirs, le ménage, les courses. Mais cependant, cette femme est là pour nous instruire. Est-ce qu'on parle des défis des femmes et des mères? Il y a quelque chose d'encore plus concentré en ce moment avec la pandémie. Je parle juste avec le confinement, les enfants à la maison. En ce moment, est-ce qu'on retourne à l'école, les décisions d'apprendre, comment on va vivre tout ça, les pressions financières et tout ça. Alors nos femmes modernes, nos mamans modernes en portent énormément. Et pour cette femme du Proverbe 31, c'est une femme de valeur. Et moi, je dirais une femme d'influence. C'est en lisant les derniers versets du Proverbe 31, les deux derniers, qu'on comprend d'où lui vient cette force pour accomplir tout ce qu'elle a à accomplir, toutes les tâches qu'elle a à faire. Cette femme puise sa force, sa valeur en Dieu. C'est une femme qui a une relation avec Dieu. Le verset 30 nous dit c'est une femme qui craint l'éternel. Elle honore Dieu. Elle n'est pas différente de vous, de moi. Elle aime Dieu. C'est une femme qui aime Dieu. Elle a la foi, le courage, la force, la paix, la confiance et sa joie lui vient de cette relation qu'elle a avec Dieu. Et nous allons regarder trois versets du Proverbe 31 qui ont attiré mon attention. Le verset 17 et 18 elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa langue ne s'éteint point pendant la nuit. Le verset 27 elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Et le verset 25 elle est revêtue de force et de gloire et c'est avec sourire qu'elle envisage l'avenir. En d'autres mots c'est avec confiance qu'elle s'attend à Dieu. Il n'y a rien de mieux qu'un objet pour illustrer et ce matin j'ai apporté une belle lampe. Mais j'en ai apporté une aussi à mon mari parce que je crois que ses principes s'appliquent non seulement à nous mais à tous. Et cette lampe représente nos vies. Ce que nous sommes en tant que personnes un homme, une femme, un grand papa, un papa. Ce que nous sommes ça représente notre caractère. et cette petite peau d'huile représente notre vie de prière. Notre vie de prière. Ça représente l'esprit, la communion de l'esprit, ce qui vient éclairer nos pensées, la sagesse de Dieu, le courage, ce qui vient nous fortifier, nous encourager, nous restaurer. Ça nous apporte la paix. C'est l'huile, l'huile du Saint-Esprit. Et sans l'huile, cette lampe, elle est là, toute simple, n'est juste qu'une décoration sur la table. Mais elle est belle, mais elle n'a pas la même valeur, la même puissance ou la même force. Mais avec l'huile, elle apporte la lumière, la chaleur, le réconfort et un apaisement. Et avec l'huile, l'esprit de Dieu en moi, je suis comme cette lampe. Elle m'éclaire, repousse l'obscurité. Elle m'aide à me diriger. Je peux voir même ce qui vient de loin. Elle m'aide à discerner. C'est une protection aussi des dangers, les pièges qui peuvent survenir dans notre maison. Mets en lumière ce qui est caché. Chasse les craintes parce que les ténèbres apportent la peur. Et cette lumière vient apporter la paix, la paix dans nos cœurs. L'huile de son esprit en moi m'éclaire, mais n'éclaire pas seulement moi, mais éclaire toute ma maison. Elle est une lumière au bout du tunnel pour quelqu'un, pour un être cher qui a perdu son chemin. Une lueur d'espoir, une protection, un réconfort et une chaleur pour ce qu'elle dégage. Même si des vents forts se mettent à souffler sur nos vies par rapport à ça, par rapport à des tempêtes, des situations, la flamme ne s'éteindraient pas. Le pluie, le vent, l'orage n'éteindraient pas la flamme. On pourrait souffler sur cette lampe et la flamme est allumée, mais on pourrait souffler avec un ventilateur sur cette flamme et elle ne s'éteindrait pas parce qu'elle est protégée. Le Saint-Esprit en nous ne peut s'éteindre tout comme cette flamme ne peut s'éteindre si l'huile ne ment pas. C'est comme ça que le Saint-Esprit agit en nous. Et le Proverbe 24, 3 nous dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Et sans la sagesse de Dieu, sans la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit de Dieu, sans l'huile de son esprit en nous, il y a un danger, un danger de confusion dans nos vies, un danger de crainte, de peur. On est d'accord que dans le monde dans lequel on vit, ça a beaucoup changé dans les 10, 20 dernières années. Je dis 10 parce que moi, j'ai des enfants entre 40 ans et 27 ans et des petits-enfants entre 15 et 18 ans et juste en s'y attrait à ce que c'était alors que mes enfants étaient jeunes et à l'école par rapport à mes petits-enfants. Les valeurs, ce qui est bien, ce qui est mal, c'est tellement différent. La moralité, c'est chacun pour soi. Il y a même des soulèvements d'opposition, beaucoup qui viennent de partout, des lobbying qui prend en place pour faire valeur leurs droits, ce qui vient à l'encontre de nos droits à nous. on a besoin de la sagesse de Dieu pour discerner ces temps dans lesquels nous vivons afin de protéger nos maisons, de protéger nos vies et de conduire notre maison dans l'amour de Dieu pour venir en air à notre famille, à nos propres vies. En ce moment, comme tu disais tantôt, il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Il y a confinement, des confinements, on les envoie à l'école, on les envoie pas à l'école. Qui a peur, qui a raison, il y a de quoi être confus en ce moment. Il y a de quoi être confus par rapport au présent, par rapport à ce qu'on doit faire et par rapport au futur. Et le proverbe 31, je reviens au proverbe, 17-18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Et dans les moments difficiles, dans les moments de noirceur, des tempêtes, de crise, comme nous vivons en ce moment, sa lampe est allumée et le Saint-Esprit de Dieu vient allumer nos cœurs, vient allumer nos pensées, vient allumer, vient apaiser nos crains, vient apporter le calme et la plaie, nous éclairer, malgré toutes les circonstances qu'on peut vivre. Verset 27 nous dit, « Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. » Elle veille, comme j'ai déjà dit, j'aime regarder les synonymes, et la veille, c'est comme si elle est en vigile, elle est en état d'éveil, elle garde, elle surveille, elle se tient en veille, il disait même, elle jeûne, jeûne. Et au début des années 2000, je me rappelle, on était en vacances, en famille, et on était sur le bord d'un lac, et un matin, alors que tout le monde dormait encore dans la maison, je suis allée prier sur le bord de l'eau, puis c'était calme, c'était agréable, je priais, je levais ma famille devant le Seigneur, puis tout ça, je levais mes enfants. Et à un certain moment donné, il y a eu une voix dans mon cœur qui s'est élevée, puis qui est venu me parler pour me dire, « Tu ne peux pas juste prier pour tes enfants, tu dois jeûner pour tes enfants, parce qu'il va y avoir des attaques sur leur vie, il va y avoir des situations difficiles sur leur vie. » Et puis, afin de repousser l'ennemi de leur âme. C'est devenu vraiment une partie. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, je jeûne et je prie pour mes enfants et maintenant, mes petits-enfants, régulièrement. Et je réclame les promesses de Dieu pour leur vie. Et je crois qu'à travers ces années de jeûne et de prière pour mes enfants, que Dieu a propégé mes enfants, nos enfants, de situations qui auraient pu être dramatiques. Et Matthieu 17, 21, nous dit qu'il y a des choses qui ne sortent que par le jeûne, la prière. Puis je crois que c'est important, peut-être que Dieu vous a... Vous avez des situations difficiles et Dieu vous amène à prier, mais encore plus à jeûner. Et vous savez, comme un jeûner, parfois, on a la misère à jeûner, mais peut-être une journée, un repas, un moment de télévision, de l'Internet, couper ça et le remplacer par un moment de prière devant le Seigneur pour la situation dans laquelle vous vivez. Avec ce confinement à la maison, avec les enfants, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est difficile, ils sont là, ils sont partout, et puis... Mais essayez de trouver ce moment, juste de vous retirer, ne serait-ce que quelques minutes, commencer à chaque jour, prendre quelques minutes, aller dans un secret, dans un coin secret, commencer à parler et à entendre Dieu, parce que c'est là que vous allez retrouver la paix. C'est là que vos forces vont continuer et vous allez pouvoir continuer à veiller sur votre maison. Le verset 25, on dit, elle est revêtue de force et de gloire, et c'est avec sourire, wow, avec sourire qu'elle envisage l'avenir, c'est fort! En d'autres mots, c'est avec confiance, avec confiance qu'elle s'attend à son Dieu. Peu importe la situation, elle s'attend à Dieu avec confiance. Et nous avons toute cette position d'influencer spirituellement nos vies, nos maisons. Gardons nos lampes allumées, veillons, et attendons avec confiance parce que le secours de l'Éternel va arriver. Amen! Amen! La lampe et la... cette flamme qui brûlait la lampe est une image qui est très présente dans la parole de Dieu et on va avoir un moment de prière spécial pour les femmes et pour les mamans aujourd'hui ensemble. Je vais demander à Chantal de prier dans un instant. Et peut-être qu'il y a des mamans qui regardent ce podcast aujourd'hui et vous vous dites « Oui, Chantal, ce que tu as apporté, c'est génial, mais moi, ma flamme est faible en ce moment. » Il y a un verset absolument magnifique dans le livre du prophète d'Ésaïe 42 où il dit chapitre 42, verset 3 d'Ésaïe « Je ne jetterai pas le roseau qui est cassé et je n'éteindrai pas la flamme qui brûle encore. » Ça dit de notre Seigneur « Il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas. » Alors, c'est une image qui est vraiment magnifique. Il y avait une expression à l'époque, même dans certains des commentateurs en parlent plusieurs, le chant des roseaux. C'est l'image du roseau et des enfants qui prenaient le roseau, soufflaient dans le roseau, dans la tige du roseau, ça faisait le son comme d'une flûte. Et le roseau était facilement cassable, alors tu le jetais et tu en prenais un autre. Les petites mèches dans les maisons étaient, c'était la norme de dire « Elle est presque éteinte, on la jette pendant une minute avant qu'elle s'éteigne. » Mais Dieu dit « Non, moi, je n'éteins pas la mèche qui brûle encore, même si elle est faible. Je ne jette pas le roseau qui est cassé. » Peut-être qu'il y a des mamans aujourd'hui, Chantal, qui se sentent comme un roseau cassé ou la flamme de la prière, la flamme de la confiance, la flamme de l'esprit en moi, elle est trembletante, elle est faible. Le Saint-Esprit a un souffle aussi. Oui, le Seigneur va venir attiser cette flamme en vous et réparer avec patience, avec amour, avec confiance, avec toute sa douceur. Venez réparer le roseau cassé. Alors, si aujourd'hui vous sentez que votre roseau est un peu cassé, si la flamme elle brûle encore mais elle était faible, prenez courage. Soyez encouragés. L'Esprit de Dieu est là et Chantal va prier pour les mamans aujourd'hui. Joignez-vous à nous pour prier. On va prier ensemble. C'est Chantal qui va conclure en prière aujourd'hui. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ce temps qu'on a ensemble aujourd'hui, Seigneur. Et je te prie, on veut te prier ensemble pour les mamans. Toutes les mamans, Seigneur. Les grands-mamans, les mamans, les mamans de répit, les mamans qui ont de la peine, la tristesse, les mamans qui sont seules en ce moment, quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment. Nous prions pour vous que le Seigneur puisse venir vous remplir de sa présence, de son Saint-Esprit. Que vous puissiez ressentir la présence de Dieu pour vous soutenir, vous encourager, vous fortifier, et vous êtes précieux, chacune d'entre elles, vous êtes précieuse pour le Seigneur. Que vous puissiez être rencontrés dans tous vos besoins, quels qu'ils soient. Le Seigneur vous connaît. Il voit chacune de vos larmes, si c'est le cas en ce moment. Il voit vos larmes et c'est celui qui essuie nos larmes. Que le Seigneur puisse vous bénir en ce temps de fête des mamans. Qu'il puisse rencontrer tous vos besoins et que vous puissiez être remplis de la joie du Seigneur. Seigneur, bénis chaque femme au nom de Jésus. Nous te prions. Amen. On vous souhaite une belle journée, une belle semaine de la fête des mères et demain, je vais continuer avec un mot d'encouragement pour les mamans. Allez, bonne journée et joyeuse fête des mères. Sous-titrage Société Radio-Canada